... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir. Je suis Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. C'est finalement à la surprise générale que les bureaux permanents des deux chambres du Parlement camerounais n'ont pas changé de titulaire. Marcel Nyan Di Fendi et Kavaïe Yege Dibril ont donc rempli. Marcel Nyan Di Fendi, 84 ans, unique candidat au perchoir du Sénat, était réélu pour la sixième fois consécutive depuis la création du Sénat. Au niveau de l'Assemblée nationale, Kavaïe Yege Dibril, 79 ans, unique candidat aussi, est député depuis 1971, soit 48 ans, et porté au perchoir depuis 1992, après le long épisode Salomon Tandemuna et Foncachan-Laurens. Si l'inamovible président de l'Assemblée nationale, Kavaïe Yege Dibril, a, dans son discours après sa réélection, confessé souffrir d'un mal au pied, Marcel Nyan Di Fendi, pour sa part, est, on le voit depuis plusieurs années, plusieurs années maintenant, physiquement diminuée. Ce qui pousse certains observateurs à se poser la question de savoir si cette reconduction n'est pas de nature à fragiliser cette fonction et cette institution hautement stratégique. Nyan Di Fendi et Kavaïe Rampil, pourquoi toujours les mêmes ? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Sous-titrage ST' 501 Nyan Di Fendi et Kavaïe Rampil, pourquoi toujours les mêmes ? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec une qui vient pour la première fois et qui le reçoit, Jodelle Caillou. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Laurentou, bonsoir Guy Hervé, que je connais bien. Jonathan Batenguené. Ok, Jonathan Batenguené. Je suis très content. Pas Batenguené. Pas. Batenguené. Batenguené, excusez-moi. Ok, Batenguené. Oui, je suis très, très content de retrouver les plateaux de Kinox, que j'ai quitté il y a un moment. Oui. Et voilà, j'espère que je reviendrai. Ok. Merci. Bienvenue, une fois de plus sur le plateau. En face de vous, Guy Hervé Fongan, bonsoir. Bonsoir Serge, Jean-Laurentou et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission de qualité. Vous savez qu'aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale du consommateur. Oui. Comme c'est une émission d'utilité publique, il fallait qu'en profiter pour rappeler aux uns aux autres que le 6 mai 2011, le Parlement camerounais a voté une loi qui protège le consommateur. Ça veut dire qu'il est désormais possible pour le consommateur camerounais de se plaindre quand ils se sont abusés ou quand ils se sont trompés par certaines marques ou certaines entreprises. Donc, depuis 2011, les Camerounais ont désormais l'attitude de porter plainte quand ils ont le sentiment et la condition qu'ils ont été trompés par une entreprise. Donc, je voudrais quand même rappeler ça, qu'il y a une loi au Cameroun qui protège le consommateur. En ce jour, on célèbre les droits du consommateur qui, de plus en plus, sont bafoués, sont vraiment tel que le nôtre. OK. Juste à côté de vous, Jonathan Batenguenay, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui regardent et qui notent télévision ce soir, particulièrement parce que je sors justement de son chevet le coordonnateur départemental du mouvement 11 millions qui est en train de recouvrer la santé. Voilà. Beaucoup de belles choses pour vous. Je commence avec vous. Vous êtes, pour le moment, le seul politique sur ce plateau. Cavallier Yegey Dibriel, 79 ans, il faut le dire. Massagnan Diffendi, 84 ans. Cavallier, il est député depuis 111, soit 48 ans. Et dans l'Assemblée, depuis 1992, Massagnan Diffendi, depuis la création, il est là. Pourquoi? La question, j'ai envie de vous la poser. Pourquoi toujours les mêmes? Pourquoi toujours les mêmes? Parce que la configuration des rapports de pouvoir au sein du RDPC, le parti au pouvoir, parti dominant actuellement, c'est effectivement la même depuis aussi un certain nombre d'années. Ils ont cette même reconfiguration géostratégique, géoethnique surtout, du pouvoir. On donne le pouvoir à telle ethnie, à tel niveau, à telle ethnie, dans tel niveau. Ça participe de leur héritage politique et qui reste à décrier parce qu'aujourd'hui, ça se convertit en un pouvoir gérontocrate. Si on regarde, c'est rien que des personnes d'un certain âge, surtout du troisième âge, qui se retrouvent à la tête des institutions. On va évoquer l'âge à un moment. Oui, Massagnan Diffendi, on peut encore dire, c'est le Sénat. Oui, mais le reste, c'est vraiment, on ne sent pas que les institutions, ça rime avec effectivement la configuration même sociologique du pouvoir au Cameroun. Nous avons une population en majorité jeune. On aurait dû voir au moins dans la Chambre des députés. Un jeune, même s'il est du parti au pouvoir, à la tête du Parlement, ça aurait au moins sonné comme une ouverture en faveur de la nouvelle élite montante. Ah, ça fait sourire Guy-Havri Fonga lorsque vous parlez des jeunes à la tête de l'Assemblée nationale. Pourquoi Guy-Havri ? Non, non, ça me fait sourire parce que j'ai cru l'entendre dire qu'il aurait aimé avoir un jeune député et il ne me semble pas que les députés soient nommés. Donc, ils sont pour la plupart élus. Donc, ils sont jeunes aspirent à l'Assemblée, libres à lui d'aller se faire investir pour un parti politique et briguer mandant. Bon, maintenant, avec tout ce qui s'est passé lors de la récente l'action présidentielle, il y a une sorte d'émulation qui s'opère au sein de la jeunesse. Il y a un regain, une sorte d'enthousiasme qui est revenu donc il n'est pas exclu que dans quelques mois on sera appelé à l'Ozion de connaître des gens de plus en plus jeunes au Parlement et dans les mairies. D'ailleurs, je connais déjà quelques-uns autour de moi qui se préparent très très sérieusement pour être maires obligatives et municipales qui sont même beaucoup plus jeunes que moi et qui y croient et qui ont l'espoir que c'est possible. Dans le montant, ne les effrayent pas, j'y avais ? Non, aujourd'hui vous avez... C'est la caution pour les législatives ? Non, c'est pas... C'est pas un problème ? Non, c'est pas un souci. Soyez-vous, vous avez une activité économique au Camoun qui est à 90% dans le secteur informel et des jeunes au Camoun hommes comme femmes savent se débrouiller de manière avec beaucoup d'élégance et de succès. Et donc, c'est pas la caution qui fera reculer pour la plupart. Aujourd'hui, ils ont les moyens de leurs ambitions et je suis certain qu'aujourd'hui, ils sont plus que jamais déterminés à abriger ces mandats-là. Mais maintenant, pourquoi les mêmes ? Bon, peut-être qu'il a raison en ceci qu'on a quand même 60% de la population qui a moins de 25 ans et c'est surprenant que dans les différents appareils qui dirigent le pays, on a pour la plupart des gens du troisième âge qui laissent à même à croire qu'on reprend les mêmes et on recommence à chaque fois. Parce que si vous prenez depuis que bien est arrivé au pouvoir en 82, la plupart du temps, c'est les mêmes qui changent de ministère et qui reviennent à chaque fois. Alors, si on répète de manière irrégulière que la jeunesse c'est le fer de lance de la nation et que le Camus se fera avec ces jeunes-là et qu'on n'est pas capable d'avoir au sein des postes stratégiques des jeunes qui, je le réitère, représentent quand même 60% de la population. Ça veut dire qu'il y a soit on dit les choses sans les pensées, soit c'est les écrans de fumée et on prend l'essentiel de Vincent le Camus pour les idiots parce qu'on ne peut pas aspirer à l'émergence en 2035 et aller avec des gens qui ont 70 ans. Ça me semble comme assez surréaliste. Parce que la plupart, c'est vrai que vous me direz qu'il n'y a pas d'âge pour mourir mais la probabilité pour qu'un jeune de 70 ans quitte ce monde et un jeune de 25 ans, je pense que celui de 70 ans par rapport aux contraintes naturelles de la vie, la probabilité pour que celui-là quitte ce monde, celui-là qui demande avant est beaucoup plus élevé. Donc, aspirer à l'émergence en 2035 et avoir au pouvoir des dirigeants qui ont pour la plupart au moins soit en 10 ans. Ça veut dire qu'on ne croit même pas à ce qu'on fait et il y a une absence réelle de vision et de stratégie dans la mise en place du programme de gouvernance du Cameroun. Ok, les deux hier après leur réélection ont dit le premier mot c'était à l'endroit de la gratitude à l'endroit de Paul Biya. Pourquoi Paul Biya a choisi de reconduire Marcel Ndiat son âge ? Restons sur l'âge d'abord. Oui, bon, espérons-moi. Pourquoi il a choisi de les reconduire ? Il n'a pas choisi de les reconduire. Il a fait quoi ? Il a eu vote. Vous vous rappelez que Ndiat était le seul candidat. Il était le seul candidat. Bon, il faut toujours, même si l'origine en place... Mais il y a eu Adam Amoudi, mais on a toujours voté. Oui, on a toujours voté, mais il faut savoir que ce qu'on nous présente aux yeux du monde ressemble à une sorte de démocratie. Il y a eu élection, il y a eu 92 voix, je crois, et Kavaï a eu 138, etc. C'est une logique cohérente, moi je vais le dire ainsi. Si on a un Sénat qui a à 90% presque les membres du RDPC et l'Assemblée nationale qui a 148 députés, laissez-moi vous dire que c'est le contraire qui nous aurait supprits. En termes de jeunesse ou de jeunisme, comme vous le savez tout le temps le fait savoir, ce ne sont pas les jeunes de la rue qui ont voté hier, jeudi. C'est les membres du RDPC avec des consignes directes, avec une discipline, avec un mot d'ordre. Alors pourquoi je dis que c'est qu'il y a qui les a choix ? Vas-y ! Les hommes ne faisaient que respecter la consigne et dictée par... Bien sûr ! Mais c'est un parti qui est discipliné, je ne défends pas le RDPC. Mais vous l'avez déjà dit que c'est discipliné. C'est un parti qui est discipliné où quand un mot d'ordre est lancé, les autres suivent. Non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas surprenant, c'est une logique. Donc maintenant, en ce qui concerne l'âge, etc., j'espère que nous achènerons vers des échéances électorales, que les jeunes qui sont là profitent pour s'inscrire, pour être dans les listes, etc., parce que ceux qui sont là... Non, est-ce que c'est là le problème ? Non, et ceux qui là... Ils peuvent certes entrer à l'Assemblée et ils vont toujours croiser Marcel Lignan, Difendi au Sénat, ils vont croiser Cavallier, il est à l'Assemblée. Quand on est membre du RDPC, on sait comment ça fonctionne. Vous n'allez pas venir à 32 ans, venir manquer du respect à ceux qui sont là depuis longtemps. Il y a des jeunes députés RDPC actuellement en... Est-ce qu'ils ne peuvent pas être présidents de l'Assemblée ? Non, mais est-ce que ça se passe... Le président Biya ne pense pas qu'il peut confier le perçoit de l'Assemblée à un jeune ? Un jeune du RDPC ? Là, c'est un autre débat. Pourquoi ? C'est un autre débat. Est-ce qu'un jeune a posé sa candidature ? Il n'a pas été élu. Non. Vous croyez que c'est qu'on pose des candidatures un peu depuis Adama Moudi ? Non, mais posez donc... Vous vous rappelez l'épisode d'Adama Moudi ? Non, mais posez donc. C'est pour dire que le tout, ce n'est pas le dit au RDPC qu'on est candidat. Là, il y a des préambules, il y a des prérequis. Il y a même... Vous savez, même pour les investisseurs, il faut un CV. Il y a les États d'armes du parti. Ce n'est pas tout le monde qui se lève pour dire qu'il veut être président, qu'il veut être... Même au niveau des listes, vous avez les municipales qui arrivent. Il y a ceux qui... Il faut être investi. Il faut être investi. C'est un parti qui a ses canons comme tout autre parti. OK. Jonathan, vous voulez dire... Oui. Est-ce que le président ne peut pas... ne pourrait pas choisir parmi les jeunes du RDPC ? C'est ça le problème, hein ? Les jeunes du RDPC pour le perçoire à l'Assemblée nationale. Madame Kayoua, elle-même, répondu à la question. Elle dit qu'il y a une discipline de parti. Mais quelle discipline de parti ? Le président national, qui est le président national, qui est le président de la République du Cameroun, a fait un discours le 11 où il a invité les jeunes... Le 10. Le 10 février. Le 10 février. Où il a invité les jeunes à prendre leurs responsabilités et à davantage se prononcer sur les questions intéressantes à leur avenir. Le même président donne une consigne de parti à aller voter les vieux. Voilà. Un journal a intitulé l'immobilisme. Oui. L'inertie, en d'autres termes, s'il faut emprunter, c'est de l'inertie politique à la tête de nos institutions. Vous n'allez pas justifier ça par une discipline du parti. Vous n'allez pas justifier ça par des arguments, en fait, les argusies, qu'eux-mêmes, ils brandissent devant les populations. En fait, le président est dans la propre contradiction de sa propre pensée et de son propre discours. Il aurait dû faire la promotion des jeunes à l'Assemblée nationale. Le RDPC, tel que c'est parti, montre clairement qu'il n'est pas dans la carte de l'équation de demain. Il faut effectivement que les populations soient très regardantes sur ce fait et que demain, la sanction soit sévère. Il ne faut même pas dire député à l'Assemblée nationale. Comment ça ? C'est démocratique ? En fait, l'élection qui arrive, si on ne veut plus voir Kavaï et Guédi-Bri, c'est même d'abord normal. Prenons le cas qu'il soit à la tête de la situation. On ne veut pas le voir pourquoi c'est... Le mandat était prorogé. Oui. C'est à l'occasion de cette prorogation qui se retrouve recondue à la tête du... C'est-à-dire que c'est pour trois mois pour être président là. Trois mois. Oui. Donc, à la fin de cette année, il y aura une élection à la tête de ce Parlement où il faudra voter au moins pour les députés, le président de la Chambre des députés. À cette occasion, il nous faudra des personnes qui reflètent la composition sociologique de notre nation. C'est-à-dire, il faut une majorité de jeunes au Parlement. Comme l'a dit Fonga tout à l'heure. C'est un ami que j'aime beaucoup parce que souvent, on a été plutôt dans des contradictions. Même s'il a cherché tout à l'heure la contradiction dans notre propos, il ne l'a pas trouvé. Ah bon ? On n'est qu'en début d'émission. On devrait retrouver les jeunes. Et tous ceux qui pensent que c'est la politique du jeunisme. Je vais prendre un cas. Sur ce plateau, j'ai soutenu le ministre Manahouda Malachi quand il a été nommé. On m'avait dit qu'à l'époque... Oui, par le président. On m'a dit que non, Jonathan, tu fais du jeunisme. Mais le même ministre, il était il y a quelques jours à la Quintinie. À l'hôpital de la Quintinie. Il a trouvé un cas, il a pris des actes. Ça a au moins soulagé celui qui était dans cette situation. Pourquoi ? Parce qu'il réfléchit dans l'intersubjectivité. Il comprend cette personne parce que lui étant jeune, il compati. Il comprend comment ça se passe. Donc, vous voulez dire que les médias ne comprennent pas ? Ces vieux n'ont pas vécu certaines situations. Est-ce que Kavaï Ege Dibre a déjà été à la Quintinie ? Est-ce qu'il connaît comment ça se passe à la boulangerie Meno ? Est-ce qu'il sait comment ça se passe à Atropole ? Non, il ne comprend pas la réalité de Yaoundé. Il a toujours vécu dans son beau palais chez lui, comme le président lui aussi vit dans son palais. Il a vécu avec les privilèges. Il ne connaît pas ces réalités. Dans les lois, les projets de loi qui arrivent, en fait, il prépare sa majorité à une procédure d'acclamation. C'est tout. Il faut changer cette manière de gouverner. Il faut que les jeunes se retrouvent à la tête de nos institutions. L'exemple du ministre Manaoud Amalachi nous montre que lorsqu'un jeune arrive futile du RDPC, au moins, par intersubjectivité, il s'intéresse aux problèmes de la nation. OK, Guillaume Fonga, certains pensent que la réélection, la reconduction de Marceline Yandifendi, au poste de président du Sénat, fragilise un peu cette institution et même la fonction du président. On sait que le président du Sénat est la deuxième personnalité de ce pays au regard de son état de santé. Oui, vu comme ça, votre propos peut être recevant parce qu'il est malade. Mais je n'ai pas... Moi, je n'ai pas un problème particulier avec l'âge de ces deux personnalités parce que la vérité, ils peuvent avoir ces tâches mais être entourés de jeunes autour d'eux qui font le travail et ça permet au gouvernement d'atteindre ces objectifs et de réaliser ces priorités. Vous allez continuer. Quand le conseiller est jeune et le décideur est vieux, il est difficile pour le jeune conseiller de conseiller le vieux. L'espérance, il va toujours vous dire que j'ai l'espérance. Je sais de quoi je parle, monsieur Fonga. Je vais citer des chefs d'entreprise prospères, super milliardaires ici que j'ai régulièrement conseillés et qui ne m'ont pas rappelé que je sais que je serai jeune que je sais que j'ai pas le parcours. Donc, détrompez-vous. La réalité, parfois, est tout autre. J'en connais plein du troisième âge mais qui sont de gros milliardaires. Ne faites pas la contradiction pour la contradiction, monsieur Fonga. Non, non. Il est difficile pour un jeune de conseiller un vieux. C'est difficile. Il ne vous répond pas. Quand il est compétent et quand il a fait ses produits... Même quand vous êtes compétent, il vous dit que c'est l'école. Non. Permettez à Guy Avey-Fonga d'aller jusqu'au bout de ça. Voilà. Donc, je parle d'expérience pour dire qu'on peut être très vieux, avoir le troisième âge. J'en ai fait la propre espérance personnellement. Ou des gens du troisième âge, ont régulièrement écouté, ont mis mes conseils en pratique et je vous promets qu'ils sont des hommes d'affaires très prospères. Donc, n'ayez pas ce type de préjugés, de barrières pour dire que les gens du troisième âge sont autistes. Ce n'est pas forcément vrai. Par contre, moi, je vais attendre le RDPC. c'est que dans les 5-6-6 mois, 7 mois, 6 mois qui arrivent, que d'avant ça, vous allez continuer. Vous allez continuer. Que pensez-vous donc ? C'est invigur, là. Parenthèse. Avec ce qui se passe en Algérie avec Bouteflika. Vraiment. En Algérie, il s'agit simplement d'une foule qui sait faire foule. Il n'a rien à voir avec le Cameroun. Non, je parle de l'état de santé de Bouteflika. Je vous dis que là, oui, c'est lié, les deux sont liés. Je veux dire, on a un petit état qui est malade, sauf que là, on a une foule qui sait faire foule, contrairement à une foule de jeunes Camerounais et de moins jeunes qui font leur activisme sur Facebook et dans les groupes WhatsApp. En Algérie, il y a une foule qui sait faire foule et qui a pris ses responsabilités, qui a su dire non à un chef d'État, à lui rappelant qu'il était assez âgé. C'est pas dangereux. Je veux dire que c'est à mettre à l'actif et c'est le mérite. Pour négliger le rôle de l'armée en Algérie. C'est à mettre à l'actif d'une population qui a su faire foule. Ah ben, il n'a pas les conseillers jeunes. Ce qui n'est pas le cas de... Non, mais il a choisi. Qui vous dit que ce n'est pas un jeune qui a dit de se retirer ? Non, mais est-ce qu'il n'a pas de conseiller jeune ? Donc, qui vous dit que ce n'est pas un jeune qui a dit retire-toi ? Je vous laisse développer. C'est peut-être un jeune qui a dû se retirer. C'est ce que nous disons. Donc, rien n'exclut. Puisqu'on ne peut pas faire de la divination ici. Donc, rien n'exclut que ce soit un jeune qui a déjà voulu de se retirer. Donc, ce n'est pas interdit. Et donc, toujours est-il que c'est un scénario qui est difficilement envisageable chez nous parce qu'on a malheureusement une foule qui ne sait pas faire foule. Par contre, je voulais dire que l'âge de Niak et de Cavalier ne me gêne pas autant que ça. Parce que c'est quand même... C'est vrai que c'est deux fonctions stratégiques. Mais où le RDPC pourrait davantage faire preuve de bonne foi, c'est que rien ne sera plus comme avant depuis la récente élection présidentielle. Et donc, pour donner du sens au discours du 10 février dernier, on sera intéressé et là-dessus, on va être très regardant de voir le nombre de jeunes qui vont être investis par le parti. dans les élections municipales et classiques qui arrivent. À partir du moment-là, on pourra donc savoir si le discours du 10 février est un discours réaliste, pragmatique ou pas. Quand on verra le nombre de jeunes qui vont être investis. Parce que quoi que vous fassiez, si le parti ne vous investit pas, aussi brillant que vous soyez, vous ne serez jamais député ou maire. Donc, à partir du moment-là, on aura d'autres grilles, d'autres des arguments supplémentaires qu'on reversera à l'analyse pour bien comprendre la démarche du président. Mais on peut très bien avoir cette tâche-là et réaliser des choses tout à fait intelligibles pour la grande partie. Donc, moi, je dis qu'il faut encore attendre et voir comment est-ce que les jeunes auront davantage le quota qui va être accordé pendant les investisseurs qui arrivent. et une fois que j'ai dit ça, je peux remarquer que contrairement, pour bien comprendre ça, je crois qu'il y a deux ouvrages que je conseille aux uns et aux autres que j'ai relus encore il y a quelques jours. Vous avez Jean-François Bayard, L'État au Cameroun et vous avez comment il s'appelle, Luxinjoun, L'État ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, c'est des ouvrages clés qui vous permettent un peu de comprendre les logiques et les dynamiques qui travaillent le président Polvia dans ses prises de position depuis plusieurs décennies qu'il est au pouvoir. Et donc, il a une sorte de génétique et de prototype qui le singularise quand il a mis sur ce pays. Et ce n'est pas très surprenant. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques... C'était en 2004, que je crois, quand Jeune Afrique avait titré sur le péril jeune. Je me souviens que le gouvernement, quasiment dans sa globalité, était monté au créneau pour tirer sur Jeune Afrique en disant que c'était un appel à l'insurrection, que Jeune Afrique demandait aux jeunes Camerounais d'aller dans la rue et tout ça, etc., etc. Mais c'était un tableau réel et correct du Cameroun qui était appris par Jeune Afrique à cette époque-là, qui nous rappelait ce que nous on dit depuis, depuis toujours d'ailleurs, qu'il n'y a pas assez de place qu'on accorde aux jeunes dans l'esphère des décisions au Cameroun et c'est véritable. Mais je suis de ceux qui pensent que le régime ne lâche que ce que le peuple lui arrache. Et donc, il n'est peut-être plus qu'il y a aujourd'hui de nous autres jeunes que chacun prenne ses responsabilités et qu'on aille pourquoi pas l'affront et qu'on n'arrache de manière saine. Pas de manière saine. C'est qui est censé nous revenir et qu'on se décide à être une foule qui sait faire foule comme dans des pays un peu plus sérieux que les nôtres. Ok. Oui, Jonathan, permettez que je vous lise cet article, l'article 6 de la loi fondamentale du Cameroun dans son alinéa 4. Il dit exactement ceci. En cas de vacances de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, l'intérim du président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le président du Sénat. Vous avez vu le président du Sénat le 7 octobre parce qu'il allait accomplir son devoir. Vous avez vu le président du Sénat à la présentation d'Eveu au chef de l'État. Est-ce que le président Marcelini Adifendi peut encore donner le meilleur de lui-même ? Aujourd'hui, on dirait que, excusez pour le rapprochement, le président du Sénat est presque dans une posture de Bouteflika. Le président Bouteflika en Algérie, il est malade, c'est constaté. Non, Bouteflika, lui, il est sur fauteuil roulant quand même. Non, mais le président du Sénat est malade. Il est dans une situation gravissime. Maintenant, le gars est dans une position très stratégique. C'est-à-dire que si le président, on ne le souhaite pas, mais que dans la nuit, il lui arrive un malaise et que demain, il est incapable de gouverner, 40 jours après, la vacance est constatée. Le Béniard Diffendi pourra-t-il gérer, entre guillemets, cette période ? Certainement, avec les conseillers jeunes. Si j'écoute M. Fonga, il faut les conseillers jeunes. Ils vont lui dire comment gérer. Mais à la dernière ressource, c'est lui, le décideur. Tout dépendant de la lucidité du décideur parce que c'est sa signature qui donne de la validité à tous les actes qui seront pris. Donc, dans une telle perspective, le Cameroun est simplement sur un fil, les petits fils avec lesquels on tressait les filles quand on était jeunes. Ces petits fils-là, c'est comme ça que le Cameroun est suspendu. On ne peut pas continuer à faire dans ce type de pratique qui est toujours dans ce qu'on appelle le provisoire. J'ai vu, on a construit, le président, c'est vraiment décidé à faire quelque chose pour la Cannes. Il a construit des stades, mais il devrait se faire pareil pour nos institutions, le doter de véritables hommes qui ont de l'énergie, la capacité de produire, d'apporter. Le Sénat a un rôle dans l'adoption des lois. Le Sénat relit les lois. Comment un président du Sénat qui est dans la situation de notre président du Sénat va participer pleinement à l'activité sénatoriale ? Il est clair qu'il sera au rabais dans ses contributions. Et donc, l'institution, de manière même indirecte, sera affectée par ce fonctionnement. Il y a des moments où il sera indisponible, il ne pourra pas signer des actes. Et là, il faudra s'en remettre encore à une magnanimité de chef de l'État. Donc, ils ont tous dit merci au chef de l'État. il est clair que cette dernière, c'était une élection comme Mme Kayou a expliqué. C'était une élection. Vous avez dit, j'ai aimé l'expression, on veut montrer au monde qu'on a procédé à une élection démocratique. Oui. Mais quand les élus vont remercier le chef de l'État de l'Élection, vous comprenez ? Il y a un nommé. Ils travaillent comme les ministres. Après l'élection, ils vont remercier le grand électeur. C'est comme ça que vous voyez la chose aussi, Jordan ? J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un nommé. Oui. Donc, c'est normal. Il ne peut que remercier le président de la République qui l'a mis là. Vous savez que le président du Sénat est là peut-être pour des faits d'armes. Il n'est pas dans la même posture que Kavaï qui bat campagne, qui, d'une manière ou d'une autre, est plébiscitée ou pas avec 100%, 90% tel qu'on les connaît. Donc, on n'allait pas mettre les deux sur le même registre. Moi, je peux encore légitimer le remerciement du président du Sénat qui peut-être doit quelque chose au président de la République parce qu'il est là grâce à lui. Maintenant, Kavaï est dans son discours à remercier ses camarades, ses collègues. Et d'habitude, dans les discours, que ce soit les politiques, que ce soit des personnes ou des hauts fonctionnaires, c'est comme un pacte, tu ne sais pas trop quoi. Il faut toujours se remercier. Le deuxième homme, celui-là, le protocoleur. Moi, je ne suis pas. Je suis dans la logique. Les deux remerciements sont légitimes. Je suis dans... Je vais vous dire pourquoi. M. Fonga, c'est anormal vos postures. Non, excusez-moi. Des élus remercient un élu. Je vais vous dire pourquoi. Excusez-moi. Une minute. Permetteur, je vais vous dire pourquoi. Je suis en train de développer. Je ne suis pas dans l'émotion. Il faut une lecture froide ce qui est arrivé jeudi, c'est une continuité. Il est très difficile de rompre avec cela maintenant. Les échéances électorales qui arrivent permettront de rompre véritablement. Et le RDPC est en train de préparer sa machine comme elle a l'habitude de faire, avec les mêmes cartes qui gagnent, entre guillemets. Moi, je ne soutiens pas le RDPC. Il faut parfois qu'on dise aux gens qui arrivent en politique que voilà, il faut rester lucide. En mettant Kavaï et A, vous savez que le Grand Nord a apparemment voté, plébiscité le chef vénécutant. Il va continuer le travail au Grand Nord. Vous pensez que pour cela, il ne serait pas récompensé ? Et c'est le seul élu du Grand Nord, Kavaï ? Non, mais ils sont... L'UNDP a voté pour Kavaï. Non, j'ai dit c'est le seul élu du RDPC. Ça revient à ce que j'ai dit précédemment qu'il soit le seul ou pas, quand on veut être président de l'Assemblée nationale avec les couleurs du RDPC, on ne se lève pas, on dit qu'on est président. Il y a des choses à faire avant. Il ne peut être très explicite. Il y a des choses à faire avant. Ce n'est pas un jeune RDPC lambda qui a 32 ans, qui est la star de son village, qui est people, qui fait le tour des plateaux, qui sera président. Non, qu'est-ce qu'il apporte ? Qu'est-ce qu'il garantit ? Quelle est sa lucidité ? Il y a de l'expérience dans cela. Et vous savez qu'on parle d'expérience. On parle d'expérience. C'est pour ça que je réponds en vous disant que le président du Sénat, tel que vous brandissez son rôle, qui devrait être athlétique, courir le 200 mètres, faire... Il y a la navette, la navette parlementaire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans le travail sénatéral. S'il vous plaît. Les textes de loi iront du Sénat à l'Assemblée nationale. Les gens ont voté les textes de loi pendant 24 heures enfermés dans des salles avec la tête et les pieds assis sur une chaise. Il peut encore réfléchir et s'asseoir sur une chaise. Il ne s'agit pas de cela. Ne pensons pas que la vieillesse est de l'infimité. Non, pas du tout. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous. Vous pouvez mettre votre grand-père à la tête de votre entreprise. Mais ce sont nos grands-parents qui dirigent nos villages. Qui parlent à Soulab Apalab. Ce sont nos grands-parents. Le Sénat, je ne dis pas que parce qu'on est vieux qu'on est à jeter. Non, je ne dis pas que parce qu'on est vieux qu'on est à jeter. Qu'est-ce que nous, la jeunesse, d'où allons-nous ? Et c'est là où on va faire des preuves aux échéances qui arrivent. Vous voulez retirer les gens qui sont là depuis un mandat au Sénat qui ont été enlits depuis mars de l'année dernière. Un an plus tard, vous venez voir qu'ils sont vieux quand ils présentaient la candidature, quand ils se faisaient voter indirectement. Non, on n'est plus là. Parlons de ce qui va arriver et c'est là où je rejoins Guiaveh. Guiaveh dans la perspective. Est-ce que vous savez que madame le président Kavaï sous sa législature, il a demandé, il a censuré, il a censuré toute discussion concernant la crise anglophone. Vous croyez qu'il a la perspicacité ? Je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit qu'il n'est pas sage. Quel est le rapport en de la censure son âge ? Je prends la perspicacité. Est-ce que vous pensez qu'il a suffisamment encore de perspicacité ? pour jauger la sensibilité de certaines situations et se mettre dans la hauteur nécessaire pour apprécier les situations comme elle-même. jugez-vous son invalidité ? Est-ce que vous avez son carnet médical ? Le député est noté en début de semaine. Si vous n'avez pas vu, il s'est exprimé sur la crise. Est-ce que vous savez que puisqu'il est un élu RDPC, cela était même un exploit salué par ses confrères de l'opposition ? Mais madame, quand vous défendez quelque chose, défendez avec l'esprit républicain. On n'est pas là pour défendre pour la défense. Vous ne pouvez pas donner votre entreprise à votre grand-père. Vous ne pouvez pas accepter qu'une république qui est à 80%, dis donc 70%, compte tenu d'individus qui ont au moins 60 ans, je dis au moins, au maximum 60 ans, ces individus-là soient dirigés par des gens de plus de 75 ans et vous trouvez normal, vous voulez justifier aux yeux du monde que cette manière d'être de notre république est normale. Les Français ont vécu ça, mais leur chef d'État, parce qu'on prend toujours les parallèles avec les Français, leur chef d'État avait moins de 70 ans. Chaque fois que les Français ont eu des bris, leur chef d'État avait moins de 70 ans. Si vous voulez, prenez votre téléphone, vous faites un peu de recherche. On ne peut pas avoir un président qui a plus de 80 ans, un président du Sénat qui a plus de 80 ans et un président de l'Assemblée nationale qui tutoie les 80 ans. C'est anormal. Mais vous avez assez ne caméronisons pas notre démocratie. Non, il ne s'agit pas de ça. Il a été... Il avait terminé. Oui, oui. Il y avait fonds à l'Ésidon. Alors, je voulais simplement observer que tout à l'heure, Jodel Kayoua dit quelque chose de très délicieux quand elle rappelait qu'il faut analyser les choses de manière froide et de manière lucide. Donc, il ne s'agit pas d'un dire les choses pour plaire, pour que les gens appellent ce quartier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut être lucide et très sérieux quand on traite des questions aussi sérieuses. Pour dire que, à la vérité, quand vous regardez, tout à l'heure, j'ai suivi le ping-pong sur la légitimité des deux personnes. que vous soyez élus ou pas, ce que vous ignorez, c'est qu'avant d'arriver à l'élection, il faut être investi par le parti politique. Au moins, pour cet investi sur les deux personnes, il devrait revenir vers le président de ce parti-là. Vous savez qu'il y a les partis où il y a le 8-2. On peut décider de ne pas vous investir, de vous exclure du parti. Alors, vous n'irez jamais aux élections et vous ne serez jamais élus. Donc, au moins pour ça, il est tout à fait compéhensé, que les deux reviennent après dire merci au président. Il aurait pu ne pas accepter les investis. Je demandais d'investir d'autres personnes pour aller briller ces postes-là. Donc, j'espère qu'on se comprend mieux une fois que j'ai fait ces recadrages. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'il y ait un savant dosage entre ces personnes du troisième âge-là et les plus jeunes. Je ne sais pas dans quel moule vous avez été socialisé, mais moi, j'ai connu mon grand-père jusqu'à plus de 100 ans et je vous promets que j'avais des discussions très serrées avec lui et ça volait très haut et parfois jusqu'au petit matin. Je veux dire que la dièse n'est pas une calamité. Au contraire, vous avez les jeunes qui sont plus amorphes et plus nonchalants et plus, j'allais dire, paresseux que les gens du troisième âge. ne faisons pas du type d'amalgame. Donnons aux gens qui sont en face du gouvernement des raisons de nous faire confiance et démontrons-le sur le terrain et que de tout le temps rappeler le H. que de rappeler le H. Ça ne veut rien dire de rappeler le H. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est une question de fonction. Je n'ai pas dit ce qu'ils faisaient. Si vous voulez, c'est qu'on peut en parler. Je vais en parler. Au contraire, au contraire, il était même plus... Ne faites pas de comparaison. Les actifs que... Non. On parle de l'État. On parle de l'État. Du Cameroun. Tout à fait. Ce n'est pas une famille. C'est pour ça que je parle d'un savant d'où les gens entre eux. Je n'ai pas terminé encore. Bienvenue. Je vous écoute quand vous parlez. Je vous écoute. C'est difficile. Vous savez communiquer, c'est aussi écouter. Je vous écoute beaucoup quand vous parlez. Je voulais dire que... Vous écoutez, ça fait souffrir. Je voulais dire que... Il ne s'agit pas de dire pour que les gens applaudissent au quartier. Non. Il faut être lucide et froid de rappeler ces choses. Donc, il faut qu'il y ait un savant d'osage dans le troisième âge. Il est plus jeune. Moi, j'apprécie aujourd'hui le tout jeune ministre Malachi. Moi, je l'ai vu courir dans différents hôpitaux. On reçoit des poumons avec beaucoup de célérité de maestrie. Ça, c'est apprécié. C'est alloué. Est-ce que... J'ai vu Célestine Courtaise. C'est pour ça que je parle de savant d'osage. J'ai vu Célestine Courtaise. Vous l'avez vu. Depuis qu'elle est arrivée, elle est quasiment partout à la fois. Il est fou. Elle a sorti Biémasse aujourd'hui de plusieurs années de... J'ai pas dit d'obscurantisme, mais tout ça. Non, 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 non. J'essaie de Biémasse. J'essaie de Biémasse. Si nous regarde, il ne faut pas... Non, si, si, si. Au contraire, ils sont très contents. Non, non. Obscurantisme, le terme un peu fort. Bon, je veux dire qu'ils vivaient dans une promiscuité indescriptible. Je veux dire qu'ils aspiraient, ils buvaient et mangent n'importe quoi. on regarde ce qui s'est passé dans leur propre... Elle est venue donner une action... J'allais dire salut. Donc, c'est les jeunes comme ça. Je ne suis pas le savant d'osage. Vous avez bien vu que si on a comme ça une vingtaine de ministres dans ce gouvernement-là qui font, ou alors une dizaine, qui font ce type d'action au quotidien, au moins, ça permettra qu'il y ait une sorte de... Parce que, quoi qu'on dise, il y a un volet d'expérience que moi, je ne banalise pas. Quelle que soit la fonction qu'on occupe, il y a... Je veux dire, il y a un vécu. Il y a des faits d'armes qu'il est important d'associer pour pouvoir produire des résultats intéressants. À part, de ce moment-là, je pense que le savant d'osage nous permet d'obtenir des résultats intéressants. Mon seul regret, c'est qu'il n'y a pas davantage dans ce gouvernement de Célestine Cortès et de Malachi, qui, depuis qu'ils sont là, on voit bien qu'il y a de la réplique et il y a un dynamisme appréciable et respectable dans le ministère. Donc, au moins, je veux dire que par rapport aux autres, ils sont relativement jeunes. On aimait avoir davantage de ministres comme ceux-là qui, dans un savant d'osage entre les gens qui ont un vécu et qui ont un regard... Retour sur le plateau et qui n'ont ce soir deuxième partie le temps du débrief toujours en compagnie de Guy Hervé Fongan, Jonathan Batenguenet, Jodel Caillot et LN nous a rejoint sur le plateau le docteur Christine Timmy. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bienvenue sur le plateau et qui n'ont ce soir. Merci. Voilà, on va d'abord faire un tour au marché. C'est l'actualité brûlante. Pendant le journal, Guy Hervé Fongan, vous posez la question de savoir, et j'ai pris le temps de noter, pourquoi le marché Congo brûle tout le temps. Oui. Vous avez une esquisse de réponse ? Bah, c'est tout ce qu'on peut faire en attendant que les enquêtes... Trois semaines après. Trois semaines après, le 24 février, donc ça fait à peu près trois semaines. C'est quand même surprenant. C'est quand même un des... un marché... un des marchés les plus importants de Douala. Quand même, on est surpris que le marché brûle aussi facilement, aussi facilement et régulièrement, ça laisse quand même à désirer. On peut... on peut penser que c'est peut-être lié à... au type de branchement qui est effectué. C'est peut-être ce qu'on appelle au quartier l'étoile d'arignée. Il y a tellement de raisons qu'on peut évoquer. Donc, un marché peut brûler pour mille et une raisons. Donc, tant qu'on n'a pas les heures d'enquête, on ne peut expliquer exactement ce qui se passait. Mais on peut quand même le relever pour indiquer que quand un marché est bien construit, quand le gouvernement a pris ses responsabilités... Un peu comme on a vu celui des 100 millimats tout à l'heure ? Ben, enfin, oui, si vous voulez parler de 100 millimats. Mais ce n'est pas le marché... Non, vous avez dit bien construit. Je prends l'exemple. quand un marché est bien construit, quand on a un gouvernement qui est responsable et qui tient ses engagements où forcément rien n'est géré en urgence, ce plan d'urgence de manière quotidienne, on peut, en construisant bien un marché, s'y conscrire, s'y conscrire le lieu de l'incident et éviter qu'il y ait des dégâts collatéraux qui se produisent. Mais l'anarchie avec laquelle le marché Congo est construit laisse prospérer des circonstances aggravantes qui met davantage des commerçants dans des conditions très inconfortables et c'est très dangereux. Il faut qu'on ait un gouvernement plus responsable qui construise des marchés qui permettra au moins en cas d'incident de se construire les flammes et de limiter au maximum les dégâts. Voilà pour Guilherme Fonga. C'est le gouvernement qui est responsable. Le marché Congo n'est pas construit. Comme il n'aime pas que je fasse le parallèle avec le marché de ce environnement. On a vu, c'est dans le journal. Oui, au moins parlant de ce que tout le monde a vu. Voilà, tout ce qu'on a vu. Ça peut être une cause. Peut-être pas le gouvernement tout entier. Il y a déjà le délégué du gouvernement qui devrait s'inquiéter. C'est récurrent en son mandat. Trois semaines après ? Depuis qu'il est là. D'ailleurs, ce n'est pas seulement... Vous voulez les incendier à sa présence ? L'histoire ne dira contraire. Donc, il devrait déjà, lui déjà, en tant que garant de ces marques... Vous savez que la gestion des marchés, de certains marchés sont alloués à la communauté urbaine. Donc, c'est lui qui est le premier responsable sur le plan de la structuration ou peut-être sur le plan de l'anarchie. Parce que s'il y a des toits d'araignée, comme le dit Guy en refondant, c'est parce qu'on laisse prospérer ce genre de pratiques. Ce n'est pas... Vous savez que de nature, les hommes aiment la facilité. Si on commence à un peu piquer le courant sur un poteau électrique, etc., ça se passe. Mais si ce n'est pas régulé, si il n'y a pas le rôle de vigile, ça va aller dans tous les sens. Donc, moi, je dis que le principal coupable pour le moment, c'est en attendant de savoir celui ou qui ou quoi possède assez... ou qu'il y a peut-être un supposé pyroman, je ne sais pas. Mais en attendant cela... Vous ne voyez plus un criminel aussi ? Tout est possible, rien n'est plus. Mais en attendant cela... C'est compliqué de réguler quand l'État a démissionné. C'est compliqué de réguler. Oui, mais il y a un délégateur du gouvernement, c'est-à-dire qu'il est là pourquoi il est venu sur la scène du crime ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il est responsable de ce marché. Et si on est responsable... Parce que le délégateur de la gestion, gérer, ce n'est pas seulement collecter les impôts. OK. C'est s'assurer aussi que l'environnement dans lequel ces marchands se trouvent est viable. OK. Encore qu'on le sait depuis, hein, donc... Docteur Dolen, sur cette récurrence des incendies dans les marchés, ça fait le tour. Même là, dans le journal, on a aussi vu le marché de Foumban. La récurrence des incendies dans les marchés nous interpelle tous. À un moment, on a même demandé qui brûle les marchés, qui mêle le feu dans les marchés. Avant de penser au pyromane, il faut d'abord se demander si on a respecté les règles de sécurité. Parce que quand on construit une cité, il y a des règles qui doivent être respectées. Mais nous constatons que nos maires, nos délégués du gouvernement, je pense que du fait de la démocratie, ils laissent chacun faire comme il veut parce qu'ils attendaient des voix. Mais quand même pas se percevoir... Parce qu'on ne devrait pas tolérer ce type d'incident chaque fois. C'est la preuve qu'on construit sans respect d'aucune règle de sécurité. Parce que lorsqu'on construit des marchés, il y a des normes électriques, il y a toutes sortes, toutes les normes sont là qui doivent être respectées. Observez, par exemple, lorsque vous circulez dans nos rues, même là où il y a des constructions, les gens préfèrent faire des petits étalages, des petits hangars dans lesquels aucune norme n'est respectée parce qu'ils veulent être au bord de la route et facilement accessibles aux clients. Ça aussi semble problème. Un peu comme Gervais, ça nous rappelle un peu ce qui se passe au marché d'Ombassie ? Oui, oui. Tadaric, au-delà, rapidement, 30 secondes, on donne d'Ombassie, quand j'ai vu que l'État démissionné, c'est un fait. C'est-à-dire que l'État ne prend pas suffisamment ses responsabilités pour encadrer toutes ces populations-là. La nature a horreur du vide. Souvenez-vous, c'est les gens du côté de villages, là-bas, toutes les boutiques et les télétos. On avait annoncé qu'on a grandi l'axe lourd et que les choses devaient se faire mais rien n'a été fait et les gens sont revenus quelques années plus tard. Il n'y a pas que ça. Si vous allez aujourd'hui à Dôme la deuxième, vous allez voir depuis quelques temps il y a une œuvre gigantique de saléorité publique ou carrément la route qui va à l'aéroport on est en train de détruire de détruire tout le monde sauf que quelques jours après les mêmes gens sont revenus. Quand on est un État qui n'arrive pas à réguler tous les secteurs d'activité possibles ça laisse quand même à désirer et ça peut donner raison à ceux qui pensent qu'on est malheureusement dans un régime qui est ce que d'aucuns appellent la forme la plus achevée de l'inertie. Jonathan Batengueret sur ce tour très sondi au marché Congo trois semaines après. On n'a même pas encore les résultats de l'enquête sur le précédent qu'on a déjà un nouvel incendie. Donc c'est comme poser une question concomitante et puis on espère que cette fois-ci les enquêteurs iront plus vite. Ce qui est sûr c'est qu'en attendant ces enquêtes il y a une part de responsabilité de l'État qu'on ne peut pas dégager on ne peut pas nier. C'est le marché régulier suivant un ensemble de règles institutionnels qui nous permettent de régir la société. Et la société camerounaise a décidé de s'organiser avec des communautés urbaines pour le cas des villes comme Douala. Et la communauté urbaine est le premier responsable d'un certain type d'infrastructures comme les marchés de la taille du marché Congo. Pas tous les marchés mais certains marchés redépendent de la communauté urbaine. Il était donc de bons droits que la communauté urbaine participe d'abord du financement de la construction des marchés. Je me souviens qu'on a créé en janvier fin d'année 2017 début d'année 2018 une société qui s'appelle la SMID la SMD Société Immobilière de Douala qui devait avoir pour fonction de financer la construction de certains types d'infrastructures via le financement participatif une levée de fonds qui était faite à l'endroit des habitants de la ville. Le délégué à la communauté urbaine nous avait vendu le projet dans les médias à grand renfort cependant aujourd'hui je me pose la question le marché de Bounam pour lequel 10 milliards avaient été sollicités qu'est-ce qu'il en est ? On n'a toujours pas de réponse et on ne voit pas les infrastructures naître donc c'est un peu les effets d'annonce. Ok on va donc passer on a vu dans le reportage de Nadine Yambou le problème le poivre blanc a le poivre blanc labellisé docteur que se passe-t-il avec le poivre blanc produit labellisé depuis 2007 ? Oui le poivre blanc qui est comme un flambeau avec lequel notre pays peut se vanter est aujourd'hui en train de souffrir gravement du fait de la fraude je ne vais pas dire la concurrence mais du fait de la fraude il y a du poivre qui vient d'origine des origines que nous ignorons qui vient inonder le marché camerounais et rien n'est fait pour bloquer ce poivre rien n'est fait pour que ce poivre puisse compétir même avec le poivre local et ça fait donc que les consommateurs déjà sont exposés à un poivre dont la qualité est quelconque et de les producteurs de poivre de ce poivre labellisé qui fait la fierté du Cameroun partout dans le monde se retrouvent aujourd'hui en train de souffrir gravement alors que le chef de l'état demande à tous les jeunes d'aller dans l'agriculture de se verser dans l'agriculture mais il n'y a aucune protection d'un produit comme celui-là qui pourrait faire entrer beaucoup de devises au Cameroun parce que le marché à l'extérieur est un marché très florissant alors vraiment je pense que les gouvernements doivent se pencher à ce problème parce que si rien n'est fait nous risquons même de perdre le label parce que ce que nous observons aujourd'hui avec nos commerçants envers eux qui veulent faire des bénéfices ils achètent ce poivre-là ou ils importent ce poivre-là ils le mélangent un peu du poivre chinois malgache du Dubaï de Dubaï malgache chinois ils importent et ce qu'ils font ils le mélangent au poivre de penja parce que le poivre de penja c'est l'un des meilleurs sur le plan gustatif sur le plan de l'odeur ainsi de suite ils le mélangent et ils essaient de le vendre à la population qui elle n'a aucune connaissance réelle de la qualité du poivre de penja comme on a suivi dans le reportage Jonathan Batenguerin on est passé de 9000 à 5000 à 5000 connaissant les conditions forcément on va tomber on va acheter 5000 je veux surtout demander juste un peu deux minutes en fait il y a un ouvrage magnifique de Jean Ziegler betting on ronga qui sont en 2013 la destruction par la faim qui est très intéressant pour les paysans africains camerounais surtout en fait dans ce livre Jean Ziegler montre que en fait la pauvreté et la famine par excellence c'est le moyen par lequel les grandes multinationales existent et justifient leur existence il se trouve que quand je faisais les recherches sur le poivre de penja j'ai remarqué que la PHP prévoit de se lancer de lancer à grande production la culture du poivre de penja donc à l'échelle industrielle eux ils ont les moyens que vous n'avez pas vous les petits producteurs il y a cet intérêt qu'ils ont déjà manifesté en 2015 ils ont commandité une étude et en 2018 les résultats de l'étude sont déjà disponibles ils savent comment investir dans ce domaine excusez-moi mais il ne faudrait pas qu'on mélange les choses il y a un véritable problème le poivre de penja est planté par les planteurs camerounais aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans la culture du poivre il y a beaucoup de paysans dans la zone dans le mungo bref dans l'ère géographique entre Mbanga et Mandjo qui ont détruit les plantations de cacao qui ont détruit les plantations de café qui ont détruit les plantations de manioc pour se jeter dans le poivre les jeunes ont pris des crédits dans les banques et aujourd'hui n'arrivent plus à rembourser les crédits dans les banques du fait de cette fraude cette importation massive et incontrôlée du poivre qui vient de je ne sais où c'est là le problème Docteur, vous, ce que je dis n'est pas incompatible avec votre approche En fait, le poivre de Péja le problème du poivre de Péja c'est l'absence de contrôle du Cameroun sur le plan de la qualité sur le plan de la qualité c'est l'absence ne mélangeons pas les problèmes non, non, non ne mélangeons pas les problèmes c'est le manque de contrôle c'est le manque de régulation tout à fait Les multinationales ont la capacité de déréguler et d'aider à la fraude Ce ne sont pas les multinationales qui viennent de régler les problèmes du Cameroun c'est le gouvernement camerounais qui doit régler les problèmes L'État camerounais ne peut pas lutter avec les multinationales Les multinationales n'importent pas le poivre Les multinationales n'importent pas le poivre Je veux juste arriver à un élément Le poivre de Péja est le deuxième poivre en termes de qualité dans le monde Le premier poivre C'est le premier poivre le premier poivre premier labellisé Le premier labellisé en Afrique en termes de qualité il est le deuxième après le poivre de Kumpo qui est en Malaisie il est le deuxième poivre Madame, vous pouvez faire vos recherches vous allez voir Effectivement, c'est ce poivre qui vient d'Asie Il y a du poivre qui vient d'Asie qui est aussi de meilleure qualité qui peut arriver ici et concurrencer Maintenant, l'industrie agroalimentaire est dominée par les multinationales Nestlé, en 2015 a manifesté un intérêt d'intégrer le poivre de Péja dans les cubes magiques La PHP prévoit de développer une industrie agroalimentaire dans le cadre de la culture du poivre de Péja Ces gestes de grandes multinationales comme Nestlé ou la PHP ce n'est pas anodin Maintenant, quels sont les seuls obstacles à ces grands compétiteurs ou bien ces grands acteurs du marché mondial ? C'est vous, les petits producteurs Est-ce que l'État du Cameroun a suffisamment de moyens ? Moi, ce que je dis, c'est que Monsieur, lorsqu'on démarre la campagne du cacao Vous voyez tout le tapage médiatique qui est fait ? Vous voyez les ministres qui descendent ? C'est l'État qui fixe les prix ? C'est l'État qui contrôle ? L'État donne les sements ? Vous vous sentez de laisser un peu ? Effectivement, c'est ça que je veux en venir, Madame C'est ce que les producteurs de poivre demandent à l'État Lorsque nous fixons les prix que l'État nous aide à maintenir ce prix Mais Madame, je vous parle de vos compétiteurs Vous vous voyez juste un acteur Vous ne voyez pas votre compétiteur en face qui sont plus gros que vous Nous n'avons pas de compétiteurs Ils peuvent financer même contre vous, Madame Nos compétiteurs, c'est le poivre qui vient de l'extérieur C'est le poivre qui vient de l'extérieur qui fait la compétition Mais qui les amène, Madame ? Ce sont les Camerounais qui l'importent Ce sont les Camerounais qui l'importent Qui les a orientés, Madame ? Gervé Fonga Non, non, il faut dire que je suis très peiné quand j'écoute le sujet parce que j'ai vécu un peu ça de l'intérieur Parce qu'il y a quelques années je réalisais un reportage pour le magazine Carrière C'est ma gueule qui a fait le reportage à l'époque et nous avons rencontré un certain météumon Météumon qui avait tout abandonné à l'étranger pour se reconvertir dans la culture du poivre et qui aujourd'hui n'est plus gros importateur du poivre exportateur du poivre de PNJ dans le monde entier C'était vraiment impressionnant ce qu'on avait découvert lors de ce reportage Je veux dire que ce que la dame dit là elle a parfaitement raison donc ce n'est pas forcément les multinationales qui sont le principal obstacle On devrait, je veux dire que les pays du BRIC et certains pays d'Asie ont mis sur pied ce qu'ils ont appelé le protectionisme économique pour essayer de justement protéger les producteurs locaux et leur permettre d'être en avant-garde et d'être compétitif de pouvoir vraiment développer l'économie Sauf qu'on est malvant dans un pays qui a démissionné dans un état qui a tout abandonné et on est, j'ai oublié de redire ça dans la forme la plus achevée de l'université Ce qu'elle dit pour le poivre est valable pour le cacao c'est valable pour le café c'est valable pour la banane c'est valable pour le thé on voit bien que et c'est valable également pour le poisson elle parle déjà des gens qui sont rentrés dans le marché l'état peut empêcher ça le talent moins d'empêcher ça et de protéger les producteurs locaux il y a pas mal de produits en quantité il y a un marché, il y a une demande et le poivre de pénalois qui savent le faire c'est vrai pour la banane on peut empêcher que les gens ils permettent aux gens d'avoir d'entraînement de produits en quantité importante pour ravitailler l'Afrique on sait le faire et on peut le faire sauf qu'aujourd'hui il y a ce que les femmes appellent le maquero chinois etc c'est ça qui laisse entrer ça et ça se consomme comme ça on laisse entrer tout, n'importe quoi c'est valable dans tous les secteurs d'activité où tout rentre et tout est concurrencé parfois par des produits de moindre qualité et c'est comme ça qu'on tue la production locale la production locale c'est un produit contrefait c'est une très mauvaise qualité sauf que l'état laisse faire en mettant sur pied un protectionnisme économique on peut très bien encourager et motiver ces agriculteurs là de leur permettre d'avoir une production conséquente et c'est pourquoi c'est comme ça qu'on va évidemment on créer à l'éviter de 5000 emplois et non les emplois fictifs qu'on nous a brandis c'est comme ça qu'on va développer l'économie c'est comme ça qu'on va augmenter le PIB c'est comme ça qu'on permettra on aura une économie plus solide et plus viable sauf que cette démission il y a des manifestes de l'état laisse prospérer ce type de choses et on a malheureusement ce qu'on voit aujourd'hui au delà du multinational c'est l'état qui peut protéger les produits et l'état l'a moyen de le faire et c'est le faire sauf que l'état ne le fait pas et laisse prospérer tout et n'importe quoi et dans tous les secteurs d'activité au delà du produit ce produit labellisé labellisé en France c'est la fière des autres pays partout dans le monde ce sont les grands chefs ce sont les grands chefs qui utilisent le poivre de Pédias voyez quand nous sommes nous avons été le poivre a été labellisé en 2013 le prix est passé de 6000 à 12 000 voire 15 000 même mais aujourd'hui avec la fraude avec tout ce poivre qui rentre au Cameroun qui est vendu 1000 francs le kilo qu'on consomme sans savoir même ce qu'on consomme on est descendu aujourd'hui à 4000 francs le kilo 4500 francs le kilo imaginez un jeune qui a acheté du terrain ne serait-ce qu'un demi hectare pour produire du poivre à 12 000 francs le kilo qui s'est endetté qui a payé les intrants qui a payé les engrais et tout il se retrouve aujourd'hui avec le poivre à 4000 francs le kilo qu'est-ce qui devient ce monsieur ? qu'est-ce qui devient ? il va gagner la prison bientôt parce qu'il ne pourra plus rembourser les crédits ainsi de suite c'est ça le véritable problème vous vous parlez en tant que c'est le champ de l'action nous ne réjouons pas que le poivre soit importé mais au moins qu'il concurrence le poivre local c'est-à-dire qu'on le vend au même prix c'est ce que nous demandons que l'état permette de fixer les prix lorsque l'IG poivre a fixé son prix que ce prix soit le poivre du poivre respecter le prix du poivre tout poivre vendu au Cameroun doit être vendu au prix de l'IG ça ne peut pas être ça madame ça ne peut pas être ça c'est le marché le marché le prix se fixe le marché le prix du poivre oui je vais placer juste un petit mot pour dire que il y a des femmes qui consomment le poivre dans les ménages on ne doit pas aller dans les débats un peu trop empiriques ou trop scientifiques etc il y a un problème peut-être qu'il n'a pas le même écho que la voisson parce qu'on est depuis deux semaines ou un mois depuis la guerre j'aimerais qu'on mette ce problème sur la table autant qu'on a mis le problème de la bière sur la table mais je me rends compte maintenant que le poivre aujourd'hui nous qui préparons je parle en tant que femme ce n'est plus le même goût et c'est une réalité récemment quand j'ai un ami qui m'a voyait qu'il est endetté ruiné parce qu'il a investi dans le poivre il n'arrive pas à avoir tout ce investissement ça c'est des problèmes de société c'est-à-dire c'est ce qui nous intéresse qu'est-ce qu'il faut donc faire face à cette dame qui est empoisonnée tous les jours face à ce monsieur qui est allé prendre 20 millions à la banque pour acheter du poivre et exporter qu'est-ce qu'il faut faire ? prendre des mesures immédiates laisser les multinationales qui ont commencé les enquêtes il y a 3 ans qui vont certainement arriver dans 5 ans etc maintenant qu'est-ce qu'on fait ? on peut contrôler les entrées les voies maritimes je ne sais pas beaucoup plus maritimes qu'est-ce qui est contrefait ? puisque tout ça c'est la contrebande ce qui est dans la contrebande qu'elle soit bonne ou mauvaise c'est mauvais parce qu'il y a des conditions soit d'emballage et tout ce qui va avec qu'est-ce qu'on fait maintenant ? on ne va pas seulement parler de la bière voilà un point ou un problème qui peut vraiment soulever les gens et dire mais il s'agit d'un produit de la purement consomme le poivre aujourd'hui dans le cadre de notre démarche de protection du produit nous sommes en train de mettre en place une unité d'ensachage un centre d'agréage qui nous permettra d'éviter la fraude mais nous avons besoin de 35 millions de francs nous cherchons 35 millions de francs avec la toche le ministère de l'agriculture est là le ministère du commerce est là nous crions depuis nous ne les voyons pas venir nous soutenir et je crois que je vais lancer un appel aujourd'hui si l'état camerounais veut protéger la filière du poivre il faut venir en aide à ces producteurs là qui veulent créer un centre d'agréage pour pouvoir protéger leurs produits je crois que lorsque le poivre sera emballé parce que l'OAP il nous a donné le logo le logo poivre du PNJ nous l'avons déjà maintenant il nous faut avoir des machines pour pouvoir ensacher le poivre avec le logo pour limiter la contrebande nous pourrons vendre le poivre à 5 grammes 10 grammes ainsi de suite pour satisfaire la ménagère et la protéger contre ce poivre poison qui se vend sur les marchés aujourd'hui c'est bien que cette initiative existe déjà parce que voilà un manquement que j'ai noté qu'il y avait dans la filière les unités de production de poivre aujourd'hui au Cameroun pour la plupart sont encore cisannales et ça c'était un réel problème quand je vous parle de vos compétiteurs peut-être pour vous c'est encore utopique mais quand ils mettront les moyens dessus vous verrez l'impact vous comprendrez pourquoi vous avez eu des compétiteurs quand on protège quand l'indication géographique protégée ça permet de donner de la valeur au produit le produit est passé de 2500 en 2015 ça coûtait 15 000 francs c'était 13 000 francs à un moment mais c'est montant à 15 000 francs moi je ne suis pas un vendeur mais j'ai mené mes recherches dessus et ce que je vous dis c'est qu'il y a de grosses entreprises qui s'intéressent à ce marché et qui aimeraient investir et il y a un poivre il y a les producteurs de poivre en Asie qui produisent depuis mais ils ont les mécanismes industriels de production standardisée quand la production est standardisée on peut produire en grande quantité et vendre à moindre coût maintenant ce qu'il faut c'est que le gouvernement ne fera pas tout je suis d'accord avec eux sur un point mais pas sur toute la ligne le gouvernement ne fera pas tout le gouvernement je suis d'accord qu'ils doivent prendre la garantie d'aider les producteurs mais ce que vous devez être capable de faire c'est d'aller vers des productions d'échelle ce n'est plus une production simplement pour le Cameroun essayez de voir une production de masse qui va baisser les coûts pour l'aménager camerounaise ça va permettre que même si vous gagnez 5 francs sur le produit l'ensemble des consommateurs sur lesquels vous allez gagner ça sera un segment mais maintenant à l'international vous aurez une clientèle avec laquelle vous pourrez interagir faire de réels bénéfices ok docteur pour sortir on est arrivé au terme pour produire en échelle il faut des moyens monsieur il faut des moyens un hectare de poivre pour le produit il faut au moins 12 millions de francs ça veut dire qu'il faut aller emprunter de l'argent à la banque et après avoir emprunté de l'argent à la banque il faut être sûr de vendre son produit alors lorsqu'on est envahi par le poids vous faut du le pensez-vous qu'on peut arriver à rembourser les crédits parce que c'est ça le véritable problème merci voilà madame monsieur merci cher monsieur mesdames d'être venus voilà nous sommes arrivés au terme de cette édition et qui nous soit avec diffusion 23h GMT il sera bien évidemment minuit à Pintia merci au revoir merci Sous-titrage ST' 501